Bonjour, mon invité, aujourd'hui c'est Marc Fénaud, vous êtes le secrétaire général du Modem, le mouvement démocrate de François Bayrou, donc de passage sur la presqu'île guérandaise. Marc Fénaud, le numéro 2 du Modem. Alors le Modem, vous présentez quelques candidats, pas dans toutes les circonscriptions sur la loi atlantique, sur tout ce littoral de loi atlantique, il y a des circonscriptions où vous êtes présents, d'autres où vous n'êtes pas présents, comment les choses se sont organisées ? Écoutez, les choses se sont organisées de la façon suivante, on avait envie d'être présents dans ces élections départementales, pour tout vous dire, on était plutôt prêts d'ailleurs à travailler avec l'UMP, l'UMP a fait malheureusement le choix plutôt de se replier sur elle-même, c'est d'ailleurs, on voit bien que c'est le débat qui traverse l'UMP au niveau national, et donc du coup on n'était pas non plus dans le stacanovisme des candidatures pour poser des candidatures, et donc on a voulu le faire dans des endroits où nous avions une implantation historique et où nous avions des candidats que nous pensions pouvoir présenter au suffrage, donc à Guérande, donc à Nantes et donc à Saint-Nazaire. C'est dans ces trois pôles-là qu'on a décidé de présenter des candidatures, avec des candidatures parfois uniquement avec des candidats du mouvement démocrate, parfois avec des gens qui viennent d'autres horizons, en particulier... Comme Catherine Bayache. Comme Catherine Bayache, qui vient plutôt de l'horizon de l'UMP. L'idée étant de montrer que sur un sujet comme le sujet départemental, il y aura d'autres échéances nationales, donc on ne va pas y venir là, mais il y a capacité que des gens qui ne sont pas forcément dans les mêmes parties, qui passent par-dessus les frontières partisanes, décident de se rassembler, c'est ce qu'on a essayé de faire, effectivement, dans ce canton de Guérande. Donc on va dire à Saint-Nazaire, il y a Dominique Trigaudet et Jean-Michel Texier, qui sont les deux candidats du Modem, et sur le canton de Guérande, Catherine Bayache et Xavier Brucaire, que vous connaissons bien. C'est une présidente départementale. Oui, on le connaît bien, Xavier Brucaire et Catherine Bayache aussi. Donc c'est les deux seuls candidats. Non, et vous avez Anne-Marie Boutet et Thierry Mallard sur Nantes. Voilà, ok, très bien. De mémoire, vous en avez dans le Morbihan aussi ? Nous en avons dans le Morbihan, alors nous en avons, je ne veux pas vous dire de bêtises, nous en avons à Lorient, et nous en avons dans un autre canton, mais je vais vous dire une bêtise. Bon, les auditeurs qui nous écoutent dans le Morbihan verront les candidats du Modem. Nous en avons dans trois cantons dans le Morbihan. Alors où en êtes-vous actuellement ? Au Modem, c'est quelque chose de très important, on a voulu s'allier avec l'UMP, ça ne s'est pas fait. Est-ce que ça signifie vraiment que le Modem a quitté sa bulle hors politique qu'elle occupait dans le système jusqu'à présent ? Je ne sais pas si c'est une bulle hors politique. Hors clivage, voilà. Hors clivage. Alors à cette question-là, je réponds non. Nous n'avons pas quitté l'idée qu'à un moment, il faudra dépasser les clivages. Mais traditionnellement, votre famille, c'est l'UDF, historiquement. Historiquement, notre famille, c'est l'UDF. D'ailleurs, j'en viens puisque mon premier engagement politique était à l'UDF. En même temps, quand on voit la situation au niveau local ou au niveau national, il y a quand même besoin de sortir de la frontière ou de la ligne, comme je disais tout à l'heure, où on place les gens à droite ou à gauche d'un échiquier. Il y a un certain nombre de sujets. On parle de la loi Macron. Frédéric Lefebvre était à votre place il y a quelques jours. Il a voté la loi Macron. Vous voyez bien qu'il y a des gens comme Frédéric Lefebvre qui disent « Mais attendez, ce n'est pas parce que c'est une loi de gauche qu'elle est mauvaise. De même que ce n'est pas parce que c'est une loi de droite que la gauche est obligée, comme le chien de Pavlov, de voter contre. » Mais c'est la France qui est comme ça. Oui, mais vous ne croyez pas que ça a mis la France dans le mur ? Oui, mais vous savez... J'ai le sentiment que ça a mis... Aujourd'hui, est-ce que la France, depuis qu'elle est complètement dans cette logique bipartisane ? Ce qui n'était pas le cas du temps du général de Gaulle. Ce qui n'était sans doute pas le cas des présidents qui lui ont succédé après. Mais là, on est vraiment dans une logique tout à fait bipolarisée. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de nous expliquer. UMP ou PS. Aujourd'hui, on est dans un schéma nouveau d'ailleurs, parce qu'on est dans un schéma tripolarisé finalement. Ça, c'est autre chose. Mais vous avez au Modem un président, en l'occurrence François Bayrou, qui est suffisamment lettré et cultivé en matière d'histoire, pour savoir que ce clivage remonte à la Révolution française. Finalement, et depuis 1789, on est resté. On est resté sur le droit de gauche, historiquement. On est resté comme ça. C'est comme ça que c'est construit. Bien que la droite actuelle ne soit pas la droite de la Révolution française. La droite de la Révolution française, c'était pour soutenir le roi. Oui, absolument. Ce n'était pas tout à fait la même chose. Elle était catholique et royaliste. Mais je pense qu'on est dans un moment... Je n'ai pas dit qu'il faut en permanence qu'on passe par-dessus les clivages. Mais dans un moment de crise comme celui qu'on connaît... Moi, je ne connais pas de pays qui, à un moment, ne se relève pas de la situation de crise. Alors là, c'est une crise qui n'est pas celle comme celle de 1945, en sortie de guerre. Mais je ne connais pas un pays qui ne sorte pas de la crise à un moment par l'idée qu'il faut dépasser les clivages sans renoncer à ce qu'on est les uns et les autres. Il y a des gens qui sont à droite. Il y a des gens qui sont à gauche. Il y a des gens qui sont plutôt modérés au centre de la vie politique, même si historiquement, effectivement, c'était plutôt centre droit. Mais que ces gens-là, à un moment, dans une période de temps donné, aient envie de se parler et se dire « Après tout, est-ce qu'il n'y a pas des réformes, cinq ou six réformes sur lesquelles on peut être d'accord ? » C'est un peu ce que dit Alain Juppé, pour tout vous dire. C'est un peu le chemin que font des gens comme Frédéric Lefer, en disant « Attendez, est-ce que la loi est bonne ou elle est mauvaise ? » La question, c'est celle-là. Ce n'est pas s'il est de droite ou il est de gauche. On s'en fiche. Alors, je pense que les choses évolueront, je ne sais pas ce que vous en pensez, avec les nouvelles générations et les générations connues. Alors, vous, vous avez vu ce que vous étiez militant à l'UDF. Avant, vous aviez connu le clivage du mur de Berlin, qui était le clivage, finalement, entre les bons et les méchants. Et ce clivage est resté chez beaucoup de générations qui sont issues de cette génération. Mais maintenant, quand on discute avec des jeunes d'une trentaine d'années, l'histoire gauche-droite, est-ouest, pour eux, ça leur échappe totalement. Et c'est peut-être là que ça va changer. On est complètement d'accord. Mais là, vous êtes dans une version optimiste. Le risque aussi, c'est que ça leur échappe tellement que ça ne les intéresse plus. On voit que la moitié des jeunes veulent voter Front National. Vous avez vu ça. Oui, j'ai vu ça. Moins que la moitié. Enfin, c'était grave. Ça fait beaucoup. Je ne sais pas ce qui relèvera. Je pense qu'ils ne sont plus dans ce clivage-là, effectivement, pour des raisons historiques. Puis le temps passe. Et ce qui était les repères liés à une histoire vécue disparaissent. Parce que le temps fait son œuvre. Ce que je ne voudrais pas, c'est qu'ils soient au point d'être sans repères. Alors, je parle comme si j'étais déjà d'une génération antidéluvienne. Je ne suis quand même pas tout à fait un chantier. Vous vous posez des questions qui étaient aussi... Je ne suis pas sûr que... J'ai peur aussi qu'à ce point d'écouter de la vie politique, qu'ils aillent soit dans l'abstention durable, pas l'abstention ponctuelle, ou vers les votes extrêmes. D'ailleurs, plutôt avec l'envie de renverser la table et de renverser l'ensemble du dispositif. Je pense que les gens qui sont sur ce vote-là aujourd'hui, pour la plupart d'entre eux, ils sont sur un vote de... Qu'est-ce qui renverse la table aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui ennuie le système ? Qu'est-ce qui va les emmerder le plus ? On va parler crûment, c'est ça. C'est exactement ça. Et donc, ils disent... Ce qui les ennuie le plus, c'est que le soir... Voilà. Et moi, ça les ennuie, en même temps, ça ne les ennuie pas parce que ça permet de dresser un épouvantail qui, commodément, permet de continuer comme avant. Finalement. Et avec... Que leur dites-vous, finalement, à toutes ces générations, à tous ces gens ? Je parlais de Frédéric Lefebvre, qui était à votre place il y a quelques jours. Il était à la bourse, parce qu'il est dans une maison, pas très loin. Puis en quittant le studio, on va chez le buraliste. Le buraliste lui dit... Le couple leur dit tout de suite, oui, mais de toute façon, on va voter Front National. Et Frédéric Lefebvre lui a dit, pourquoi ? Il a dit, parce que ça emmerde la classe politique. Mais le programme du Front National, il n'est pas bon pour la France. La réponse était, on le sait. Oui, merci. Mais ça vous emmerde. Ah que... C'est du Michel Aulière, quoi. On est dans un mur, quoi. Oui, oui, mais c'est exactement ce que vous décrivez. En même temps, quand on vote, on prend une responsabilité. Quand vous votez, on dit, c'est pas un vote d'adhésion. Il y a au moins un vote d'adhésion, l'idée qu'on a envie de renverser les choses. Mais en même temps, il va y avoir des élus, si on continue comme ça. Il y a déjà. Il y aura des élus. Pas chez nous. Pas chez nous. Au conseil municipal, ici, il y a... Il y aura des élus. Ça veut dire qu'ils seraient en capacité... J'étais dans le Vaucluse, il y a deux jours. Ils seront en capacité dans le Vaucluse de gouverner le Vaucluse. Bien sûr. Est-ce que c'est ce que les gens veulent ? C'est-à-dire qu'à un moment, le vote, il porte une responsabilité quand il est aussi massif. Peu importe. Mais les gens vous disent « On a tout essayé, vous avez échoué. » Mais c'est vrai. Quand on entend les gens, comme François Mitterrand, sous l'un de sa fameuse phrase, « On a tout essayé contre le chômage. » Eh bien, puisque vous avez tout essayé, merci, au revoir. On va essayer. Quelqu'un d'autre va se répondre. Et en même temps, comme vous dites, ils disent « On va essayer. » Et en même temps, ils disent « Mais de toute façon, on sait bien qu'en les essayant, ça ne marchera pas. » Et de ce point de vue-là, je disais ça tout à l'heure à La Réunion, quand vous regardez... L'expérience grecque est intéressante parce que finalement, qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Grecs ? Ils ont voulu aussi mettre en l'air un système. Le système de Papa Andréou et autres qui est d'une génération sur l'autre se passer le pouvoir, se passer le sel et le reste. Et ils ont mis ça à bas. Ils ont voté pour un leader qui avait du charisme, incontestablement, qui globalement, sur un certain nombre de sujets, dit la même chose que Marine Le Pen. Et Mélenchon, oui. Et Mélenchon. Tout à fait. Bon. On est d'accord. Un mois plus tard... Il revient en arrière. Il revient en arrière. Parce qu'il a compris la réalité. C'est de la vie. Et quand il y a des prêteurs et qu'il faut faire les pailles à la fin de l'heure. Alors, donc, il y a deux possibilités. Soit il était incompétent ou inconscient au point de penser que ce qu'il proposait allait marcher. Je ne peux pas croire ça. Soit c'est sciemment qu'il a menti aux gens. Ça s'appelle se foutre de la gueule du monde. Oui. Et vous ne pensez pas que ça aussi, ça nourrit encore la désespérance ? Il y a un moment... Moi, je comprends la désespérance. C'est ce que vous décrivez sur la colère des gens. Je le comprends absolument. Mais il y a un moment... Mais c'est notre responsabilité, cette désespérance. Je n'exonère pas forcément, d'ailleurs, le mouvement démocrate de ça. On n'est pas en dehors, comme vous parliez de Bulle tout à l'heure. Simplement, nous, on pense que il y a un besoin de rassemblement nouveau qui permette de répondre à cette désespérance. D'abord, de dire qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et de pas... Moi, quand j'entends le gouvernement tous les matins dire on va sortir du tunnel, je pense qu'ils ne sont pas en contact avec la réalité de ce que vivent les gens. Moi, je suis maire dans une petite commune dans Loire-et-Cher. Quand vous leur dites on est sur le chemin de la croissance, d'ailleurs, les signaux commencent à passer à l'orange. Les gens, ils ont envie de voter pour renverser la table en disant que vous vous fichez de nous. Et c'est ça qui est désespérant. Et donc, nous, la conscience que nous avons de ça, c'est de dire oui, il y a besoin de renverser la table, mais renverser la table sur un schéma et un projet qui tiennent la route. Parce que si c'est pour renverser la table et qu'il ne se passe rien et que ça soit encore pire après schéma grec, ça ne sert à rien. C'est inutile. On repère encore du temps. Et on veut sortir de l'alternance droite-gauche qui échoue, mais on veut sortir aussi d'une nouvelle alternance qui soit essayons ce que vous disiez tout à l'heure fort justement. Essayons, tiens, après tout, le vote front, c'est un vote qui renverse la table. Mais on sait où il mène parce qu'on ne sortira pas de l'euro. Sauf si on ne peut pas sortir de l'euro. On ne peut pas sortir de la PAC. Les politiques d'immigration, c'est tellement simple de dire on va faire immigration zéro. Vous connaissez un pays dans le monde en dehors de la Corée du Nord qui soit capable d'empêcher l'immigration ? Donc ce n'est pas ça la question. La question, c'est la régulation des flux. Et la question, c'est du développement dans ces pays-là. Et la question, c'est d'éviter qu'on se retrouve avec des conflits comme le conflit syrien ou libyen qui nous amènent en Italie et donc chez nous, parce que ça, c'est la vérité, des flots de gens qui sont en train d'essayer de sauver leur peau. Parce que quand votre choix, c'est soit mourir chez vous ou prendre un bateau et aller en France, vous comme moi, on ferait le même choix. On prend le bateau. On prend le bateau. Et donc, vous n'empêchez pas les bateaux d'arriver sur les côtes parce qu'on ne va pas couler les bateaux avec des gens qui essayent de sauver leur vie parce qu'on est quand même encore en régime démocratique. Donc, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a un besoin d'avoir un discours à la fois solide sur oui, ça ne va pas et oui, on est conscient que le système est à la dérive puisqu'on était sur l'eau à l'instant. Mais non, les solutions que propose Marine Le Pen ne résoudront pas vos problèmes. – On ne va pas s'attarder là-dessus. On va revenir sur le modem. Je suis avec Marc Fénault, le secrétaire général, le numéro 2 du mouvement démocrate, le modem de François Bayrou qui, je le rappelle, présente des candidats pour ses départementales sur Saint-Nazaire 2 avec Dominique Trigaudet et Jean-Michel Texier et puis sur Guérande avec Catherine Bayache et Xavier Brucaire et puis sur Nantes aussi avec Thierry Malard et Anne-Marie Boutet. Anne-Marie Boutet. Voilà. Est-ce que le modem n'arrive pas trop tard avec des solutions apaisées alors que le pays ne s'aime pas et les gens sont prêts à... Les gens se détestent. Je fais un constat qui est assez triste mais une partie de la France déteste l'autre partie ou un tiers déteste l'autre tiers. Le mot est cruel, le mot est fort mais on est dans un pays où les clivages maintenant sont très tendus et vous arrivez avec des messages qui sont plutôt de réconciliation avec des recettes économiques qui sont traditionnellement celles de la famille politique à laquelle vous appartenez et que Raymond Barr avait déjà été le premier à mettre sur la table. Tout le monde ricanait à l'époque et on s'aperçoit qu'aujourd'hui il avait raison avant tout le monde sur tous les sujets. On pourrait dire d'ailleurs la même chose de François Bayrou sur un certain nombre de sujets. Voilà. La privatisation des autoroutes, l'arbitrage tapis, la dette et le déficit. Il l'a toujours dit. Il l'a toujours dit. Il l'a même dit en 2002. Sur la dette et le déficit, il est terrible. Mais est-ce que vous n'arrivez pas trop tard avec un message et une image pardonnez-moi si le mot n'est pas très juste mais un peu angélique, un peu gentil alors qu'on en est au stade où les gens ont envie de sortir la kalachnikov ou le couteau. dans les esprits. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. D'abord, on est dans un pays en crise et comme tous les pays en crise, on cherche des boucs émissaires et on est en tension les uns avec les autres. Je ne dis pas que ce que vous dites est faux parce qu'il ne faut pas nier la réalité. Il n'y a rien de pire dans le monde politique aujourd'hui que des gens qui nient la réalité. Donc, je ne nie pas cette tentation, cette envie, cette réalité. Deuxième chose, si on est un responsable politique du modem ou d'ailleurs, la responsabilité, ce n'est pas mettre le pays à feu et à sang. Donc, ce n'est pas une question d'angélisme, c'est une question de responsabilité. Moi, je ne suis pas engagé en politique pour voir des gens s'entretuer. Personne, j'espère. Donc, on est plutôt là pour apporter des solutions qui soient des solutions de réconciliation. Je pense que les gens sont à la fois en tension, même si ça a été imparfait et même si on en a fait un peu beaucoup parfois. Mais le 11 janvier, c'était aussi ça. C'était l'envie d'être ensemble. Tout le monde n'y était pas. On sait très bien ce qui a été dit sur cette grande manifestation suite aux attentats du 7. mais je crois qu'il y avait une envie de collectif. On est dans une société, la société française comme toutes les sociétés qui sont des sociétés de plus en plus individualistes et c'est ça la réalité du monde dans lequel on vit, malheureusement. Mais il y a quand même toujours l'espoir, parce que je crois que c'est un espoir humain et un espoir de l'humanité, un moment de retrouver un projet commun. Et je pense que les gens sont à la fois en tension, à la fois avec les pulsions que nous pouvons tous avoir. Je ne m'exonère pas de dire j'ai trouvé un coupable, j'ai envie de taper sur un tel et en même temps l'envie de se dire et si on se dépassait un peu et qu'on avait envie de faire collectif. Et ça, je ne suis pas sûr que ce soit angélique. Je pense que c'est une élévation de soi-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, ce n'est pas de l'angélisme. Vous avez une lecture très intéressante du 11 janvier parce que vous décelez une envie de collectif. Certains pourraient y déceler. Une agrégation d'individualisme de gens qui étaient tous là pour des raisons totalement différentes et dans les slogans on le voyait bien. Je vais mieux exprimer ma question. Je ne vais pas donner de pourcentage parce que je n'ai aucune étude et je serai au doigt mouillé. Donc, je vais le dire n'importe comment. Vous aviez peut-être un tiers de gens qui étaient là en janvier contre l'immigration. J'ai bien vu sur une chaîne de télévision, on l'a interrogé et il y a eu des micro-toutoirs. Il y a eu des gens qui étaient là pour dire pourquoi tu es là ? On est là contre l'islam. Bon, ça, ok. Vous aviez une autre catégorie... Ce n'est pas pareil que contre l'immigration mais allez-y, continue. Ou contre l'immigration et contre l'islam. J'ai entendu des mots. Vous aviez aussi un autre pourcentage de gens qui étaient là justement pour le vivre ensemble pour dire dans le Panama-le-Gare. Totalement différent. D'autres gens qui étaient uniquement là pour la liberté d'expression. D'autres gens qui étaient là avec des valeurs plus 68-ardes qui voyaient un peu une victoire un peu de l'esprit Charlie. Ce que je veux dire c'est une agrégation de gens très très différents. Mais je ne dis pas ce que vous dites mais ces gens-là ont envie de se retrouver ensemble dans la rue parce qu'ils savaient qu'ils étaient différents. Il y a eu une envie quasi animale au bon sens du terme dans la peur collective qui nous saisit c'est l'effroi collectif qui nous a saisi du moment tant inattendu de Charlie et de l'épicerie Cacher et du dénouement et de voir ce que disaient ces gens-là. Je crois qu'il y avait une envie simplement d'être dans la rue ensemble. Moi j'ai fait la manif on me dit il ne faut pas dire manif moi ça ne me gêne pas de dire manif du rassemblement de lois. C'est l'angoisse courant. J'ai fait le rassemblement moi je descends très rarement dans la rue pour dire les choses c'est même la première fois que je descends vraiment dans la rue. J'avais été à une manifestation de paysans. Mais j'ai été à Blois j'ai été à Paris après j'ai filé sur Paris j'ai dit je veux voir et je veux sentir ça. D'abord les gens ne parlaient pas alors évidemment quand on entend en voûtant un micro vous parlez mais j'ai trouvé que les gens étaient tout en retenue. Moi j'ai entendu Liberté et j'ai entendu La Marseillaise comme jamais j'ai entendu chanter La Marseillaise sauf quand vous allez vous comme moi avoir un match de foot ou de rugby ou d'autre chose. J'ai entendu chanter La Marseillaise comme une espèce de vague de Marseillaise qui revenait simplement pour dire tous ces gens étaient différents mais tous ces gens ils portaient quelque chose de collectif. Je n'ai pas dit qu'ils n'avaient pas des motivations initiales qui étaient différentes mais ils avaient envie de se retrouver. Mais ce n'est pas une affirmation c'est une question peut-être que je vous trompe en pensant qu'il y a eu de l'allégation. J'ai trouvé beaucoup de j'ai pas senti de rejet de quoi que ce soit j'ai senti le rejet de la violence de la haine mais de la haine exprimée au travers de ces islamistes-là mais globalement le rejet de la haine c'est j'ai trouvé des gens pacifiques dans la rue. Oui certes. Les gens étaient très dignes et très pacifiques. D'ailleurs vous aviez des gamins de 5 ans au milieu d'une foule immense à Paris il fallait être gonflé même en poussette. Donc il y avait quelque chose d'abord on n'a pas la trouille et deux on est content d'être ensemble comme le troupeau se sert face à des ennemis. Moi j'ai senti ça comme un truc que je ne me suis pas fait de ceux qui ont dit le 11 janvier plus rien ne sera comme avant ça c'est une facilité de langage mais il s'est passé dans la tête des gens quelque chose mais il s'est aussi passé quelque chose le 7 c'est-à-dire que le 7 les gens se sont saisis de l'horreur de ces mouvements fondamentalistes et de ce qu'ils professaient et de l'horreur sur notre propre territoire parce que voir des gens heureusement on ne les voit pas trop égorgés sur Youtube c'est une chose mais voir des gens sur votre propre territoire qui procèdent de la même façon c'est une autre affaire parce que tant que c'est en Syrie et on peut comprendre pourquoi les Syriens après ils prennent les bateaux et fichent le camp parce qu'ils ne sont pas assez fondamentalistes ou parce qu'ils ne sont pas de la religion qu'il faut dans ce pays-là pour revenir à notre question tout à l'heure sur l'immigration donc j'ai senti ça mais ça ne veut pas dire que ça fait une transformation ça veut dire j'ai senti aussi d'ailleurs je vous le dis au passage qu'ils n'avaient pas envie d'autorité publique c'est-à-dire que l'idée de défiler avec son écharpe moi j'ai défilé sans écharpe parce que je considérerais j'ai pas vu d'homme politique venir pour récupérer ça j'ai considéré qu'il fallait y aller comme un citoyen parce que je suis maire et que j'ai le droit à porter une écharpe bleu blanc rouge je ne vaux pas plus que celui qui est dans la rue à côté de moi j'ai plus de devoirs d'une certaine façon j'ai des droits comme maire parce que c'est la loi qui me confère mais pourquoi me différencier des autres c'était la France qui était dans la rue en tout cas une partie de la France une partie de ce qu'elle voulait exprimer mais j'ai trouvé ça assez émouvant je le dis Marc Fénaud du mouvement démocrate alors on va revenir sur l'économie parce qu'en fait il y a vraiment un sujet sur lequel le modem a été emprunt c'est la dépense publique la nécessité de nous alerter et pas qu'à cette élection présidentielle elle est aussi dès 2002 avant dès 2002 avec un où François Bayron n'a pas été écouté finalement je ferai un parallèle avec Raymond Barr en 1988 il n'a pas été écouté non plus comment expliquer et là on a le sentiment qu'on est encore en train de remettre de la poussière sous le tapis et qu'en 2017 ça va être pareil oui j'ai le sentiment oui oui mais comment vous faire entendre d'abord il y a une forme alors je ne parle pas des français là je parle des gouvernants il y a une forme d'arrogance française c'est de croire qu'on est toujours plus malin que les autres c'est à dire qu'on est plus malin que les allemands on est plus malin que les anglais on est plus malin et plus organisé que les espagnols et les italiens enfin on a des alors eux aussi on se regarde là sur nous parfois les autres alors ça c'est très un jour j'ai interviewé Christian Saint-Etienne que vous connaissez bien puisqu'il était aussi proche proche du modem vous lui avez dit exactement ça ce qui va arriver à la Grèce ça risque d'arriver à la France et puis moi j'ai des gens qui m'interpellent bon monsieur il dit n'importe quoi on est la France quand même ça veut dire que vous voyez c'est voirien de grec ou c'est pauvre portugais évidemment mais pas nous quand même il y a quelque chose il y a quelque chose d'un peu une arrogance des gouvernants deuxième chose on est un pays qui culturellement vit et pense par la dépense publique en particulier celle de l'État on pourrait parler de celle des collectivités parce que là ça va un peu taper dur et qui pense que la solution c'est quand même toujours la dépense publique quels que soient d'ailleurs les gouvernements d'une certaine façon alors il y a des mesures mais quand même vous évoquez le général de Gaulle il était en période de croissance forte moi j'aime beaucoup le général de Gaulle c'était pas la même chose c'était pas la même chose mais cet esprit étatiste a soufflé sur la France le vent a juste un peu baissé sous Georges Pompidou nous les citoyens et nous les hommes politiques on a aussi une responsabilité collective c'est que dès qu'il y a un problème on dit mais qu'est-ce que fait l'État qu'est-ce qu'il va donner comment il va réguler le chômage moi je voyais l'autre jour je sais plus où un tract je crois que c'était des socialistes mais ça aurait pu être d'autres en disant on est content au travers d'un conseil départemental on va créer des emplois enfin les emplois publics c'est des emplois de la dette aujourd'hui le jour où on crée des emplois publics à l'équilibre ça me va bien mais des emplois publics supplémentaires aujourd'hui c'est de la dette qu'on creuse donc il y a une espèce d'inconscience collective et puis quelque chose vis-à-vis de nos partenaires européens et vis-à-vis de nous-mêmes c'est on doit passer en dessous de 3 en 2008 arrive la crise donc Nicolas Sarkozy négocie comme tout le monde d'ailleurs pour le coup on passe à 6 ou 7% de déficit du produit intérieur brut et après on redonne des objectifs c'est en 2013 puis après c'est en 2014 puis après c'est en 2017 quand on vous dit donner des objectifs de réduction de la dette et que vous ne les tenez jamais il n'y a plus de crédit de la parole politique alors comment voulez-vous que les citoyens nous croient et là encore on vient d'aller implorer Bruxelles s'il vous plaît monsieur le bourreau encore un peu monsieur le bourreau encore un peu monsieur le bourreau ou monsieur Cadbury ça pourrait être aussi il dit oui il dit oui pourquoi ? parce qu'on a une chance d'une certaine façon et c'est là qu'on a peut-être des raisons parfois de gonfler les bras c'est qu'on est une des deux plus grandes puissances économiques de la zone euro et donc si nous 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 effondrons alors là on embarque le système et donc on joue un peu là-dessus les gens pourront toujours acheter Versailles ça doit valoir oui disons qu'ils ont une vue sur un certain nombre de biens publics c'est chez vous là dans votre région ça avant qu'ils achètent Chambord on se battra quand même mais ils ont acheté l'aéroport de Toulouse d'ailleurs je fais une petite digression là-dessus moi je suis plutôt de pensée libérale au bon sens du terme d'un point de vue économique je pense que les chefs d'entreprise et que la puissance étatique elle doit intervenir de temps en temps quand il y a défaut privé ou que le privé s'occupe pas des choses mais qu'après il faut s'en retirer enfin vendre l'aéroport de Toulouse en majorité à des chinois il faut quand même avoir des drôles d'idées quand on sait le centre névragique que représente Toulouse à deux pas d'Airbus moi je trouve que c'est une drôle d'idée franchement pour en mettre des appareils photo c'est bien oui oui je suis pas sûr pour vendre 30% et j'en rappelle en plus sur l'aéroport quand même je suis désolé je fais une digression un peu loin de la boule mais il y avait une offre française ah mais c'est stratégique il y avait une offre française je sais c'était à l'aéroport de Paris vous ne croyez pas qu'on aurait pu confier à l'aéroport de Paris boîte française et privée la gestion de l'aéroport de Toulouse c'est une espèce de passion pour les Qatariens de passion pour les Chinois moi je suis pas passionné de ce point de vue là je considère qu'il y a quand même des enjeux stratégiques et quand vous regardez les grands pays les Chinois les Américains et les Allemands par exemple eux ils défendent leurs intérêts nationaux et il y a quand même des choses vitales qu'ils ne vendent pas mais ça n'empêche pas le commerce et le business vous voyez ce que je veux dire enfin alors Marc Léon on a parlé d'économie évidemment c'est un des axes forts du monde mais si ça va mal en France de toute façon quand on sait que François Bayrou par exemple plaident pour l'instruction pour l'histoire ils se plaintent que les Français ne connaissent plus leur histoire on pourrait faire la même remarque sur la culture économique qui est catastrophique c'est ce qui fait que les gens ne raisonnent pas en pensant que l'argent est un circuit il y a des entrepreneurs les gens pensent que comme les enfants de 5 ans avec leurs parents quand ils tirent à la carte bleue ils ont l'impression que l'argent sort du mur c'est un peu pareil il faut une culture économique pour revenir à la culture économique moi je ne fais pas grief aux citoyens uniquement je fais grief aussi aux hommes politiques quand vous avez des gens comme Arnaud Montebourg avec les attitudes qu'ils ont eues vis-à-vis du monde économique c'est dramatique il va peut-être changer maintenant qu'il est à l'école maintenant qu'il est à l'école aux Etats-Unis je ne sais pas s'il donne des cours ou s'il en prend là-bas mais il y a quand même quelque chose quelqu'un qui dit je vais empêcher je vais moi avec ses petits bras il n'a pas un rond dans les poches Arnaud Montebourg quand il dit ça l'Etat n'a plus la puissance d'acheter il faudrait qu'on privatise autre chose il fait croire des choses fausses c'est-à-dire qu'il fait croire que c'est l'Etat qui organise l'économie en France et quand il dit j'ai sauvé telle entreprise et que vous regardez un an après ça va faire bientôt un an qu'il est parti les entreprises qu'il a théoriquement sauvées qui ont disparu c'est une escroquerie intellectuelle c'est une déception pour les citoyens après il ne faut pas s'étonner qu'ils aillent voter extrême et c'est une acculturation qu'on continue à faire percoler dans la population sur le thème en fait l'économie ce n'est pas quelque chose comme vous croyez c'est l'Etat qui décide c'est l'Etat qui peut la puissance espèce de truc qui ne marche pas alors que l'Etat soit stratège et qu'il décide par exemple comme il l'a fait sur le nucléaire de développer des grandes filières les filières énergétiques les filières automobiles quand il a fallu ça ça me paraît normal parce que moi je pense je ne crois pas à la main invisible je ne crois pas que le marché se régule tout seul je ne crois pas qu'à un moment l'Etat n'ait pas besoin de dire stop ça ce n'est pas l'intérêt général et ça ce n'est pas l'intérêt public mais penser qu'on doit se mêler de tout s'occuper de tout et que tout ça se fait d'abord avec les capacités financières qu'on a non ça ne peut pas se faire et deux ça donne le sentiment vraiment que le monde économique est sous la dépendance de l'Etat non le monde économique il vit en partie sans nous mais ce n'est pas forcément dramatique simplement on est là pour le réguler vous donnez une image à travers vos propos qui sont passionnants Marc Fénaud du modem qui revient sous un aspect et ne le prenez pas comme une caricature surtout de ma part sous un aspect peut-être une approche économique plus libérale et il s'avère que cette approche économique plus libérale n'est absolument pas représentée dans le paysage politique français quand vous voyez sur le plan économique Marine Le Front National qui est un peu sur des thèses économiques maintenant qui sont proches du parti communiste voilà j'allais dire de Mélenchon le PS on le connaît l'UMP est quand même assez étatiste et classique ça n'a pas changé et moi dans vos propos on ne décèle pas ou je ne décelai pas mais je pense que les auditeurs aussi qui nous écoutent ne décelaient pas cette orientation peut-être plus libérale du modem alors le mot libéral en France c'est à mauvaise presse malheureusement moi je vois c'est la liberté oui pour moi c'est la liberté si le libéral c'est la capacité donnée aux chefs d'entreprise de se développer de développer leurs entreprises c'est ce que je voulais dire je ne disais pas libéral de mettre les pauvres au coin de la rue et puis de ne pas les soigner si le libéral c'est de dire il faut qu'on lève un certain nombre de normes qui empêchent les entreprises les collectivités je suis maire et président de communautés je vois très bien de quoi on parle de simplement développer des projets alors à ce moment là je l'assume mais en France quand vous dites libéral c'est effectivement ce que vous disiez c'est à dire inéquité du système les plus faibles sont les plus écrasés non je pense qu'on peut à la fois prôner la liberté d'entreprendre la liberté et quand je dis entreprendre c'est pas que les entreprises c'est dans une association quand vous portez un projet c'est dans une collectivité quand vous voulez monter n'importe quel projet que vous voulez c'est liberté d'entreprendre mais vous êtes le premier vous êtes l'un des premiers jusqu'à présent l'offre politique je sais pas mais moi je pense que j'ai besoin de ça vous avez parlé peut-être d'Alain Madelin mais il était libertarien aussi quand je dis qu'il était libéral il a perdu beaucoup de voix parce qu'il était libertarien il était libéral d'un point de vue de la société aussi et libéral économique donc libertarien aussi libertarien ça signifie par exemple qu'il était pour la légalisation du cannabis pour être précis jusqu'à présent je n'ai pas entendu François Bébaud être pour la légalisation non ça pour le coup non être plus traditionnel on n'est plus traditionnel ça mériterait un débat mais je crois qu'il ne faut pas ouvrir ce débat je pense d'ailleurs que le pays n'a pas besoin de débats sociétaux ou de débats de cette nature là c'est pas le moment c'est pas le moment moi j'ai une position arrêtée qui est d'être je ne vois pas l'intérêt de ce genre de choses là pour le coup il y a une conception très libérale derrière parce qu'il n'y a pas que la question de la santé publique il y a la question qu'on peut rattraper de la fiscalité derrière parce que les Etats-Unis qui viennent de et de la protection sociale on peut aussi évoquer le chapitre plein de choses et moi je pense que le pays n'a pas besoin de débats sociétaux je trouvais d'ailleurs que de ce point de vue là l'affaire du mariage pour tous ça avait été très mal conduite parce que ça a été un moment d'extrême tension entre des gens et on a mis des gens dans des espèces de camps chacun étant enfermé dans son camp d'ailleurs que je trouve c'était un moment assez malsain parce que les gens se divisaient oui et puis on a fait émerger chez les uns et les autres ce qu'il y a de plus parce que c'est toujours les extrêmes dans ces cas-là les plus extrémistes de chaque camp et on a fait émerger ce qu'il y a de plus désagréable dans un débat public c'est-à-dire la caricature et l'anathème sur les uns et les autres beaucoup d'homosexuels même se sont sentis très gênés pendant ce débat et j'en connais qui sont pour mais d'autres qui sont contre et quand vous étiez plutôt pour et que vous disiez mais après tout je respecte la parole de ceux qui sont contre ou quand vous disiez je suis plutôt contre mais je respecte la parole de ceux qui sont pour vous faisiez étriper en place publique vous ne croyez pas que ça mérite un peu mieux que simplement t'es pour ou contre les homos ou t'es pour ou contre le mariage ça méritait un peu de finesse c'est la phrase de George Bush avec Lyra qui disait si vous n'êtes pas avec moi c'est que vous êtes contre moi c'est une vision historique et une conception de la société qui n'est pas celle des centristes c'est pour ça que je suis là où je suis d'ailleurs parce que ça je ne suis pas je ne pense pas que parce qu'on n'est pas avec moi on est contre moi j'ai espoir qu'on devienne revienne vers moi c'est la séduction quand même sinon c'est pas la peine mais j'ai espoir aussi qu'on pourrait converger tous les deux et que je pourrais faire un pas vers l'autre et c'est pas vous disiez tout à l'heure naïveté je crois c'est pas de la naïveté non j'ai pas dit ça j'ai pas pris mal je trouvais pas le mot ne vous inquiétez pas je comprends ce qu'on peut dire en disant bah oui le monde ils sont gentils c'est les bisounours ils sont sympas alors ça c'est encore pire mais non je crois qu'il y a un besoin je ne connais pas de société qui fonctionne si vous ne faites pas les uns vers les autres sinon vous vous mettez en tension et ça explose mais ça explose dans le temps long ça explose pas demain matin d'ailleurs je pense pas à ce que j'ai eu parce que quand on connait François Bayrou c'est tout sauf un bisounet aussi il a des positions fermes il a eu des positions très fermes très fermes sur certains sujets et parfois contre ce que pouvaient être ses intérêts quand il se lève contre la privatisation des autoroutes en 2005 il était seul ils étaient deux pour être très juste il y avait Charles de Courson aussi qui est député UDI oui oui on connaît ils étaient deux mais ils n'étaient pas plus que deux de la Marne et on n'a pas beaucoup entendu évidemment les socialistes parce qu'on dit il y avait Nicolas Dupont-Aignan aussi oui après et on n'a pas évidemment entendu la droite à cette époque là donc voilà aujourd'hui la privatisation des autoroutes je ne sais plus combien ça rapporterait ça serait exactement la taxe qu'on n'a pas réussi à mettre en place sur les poids lourds on ne va pas entendre les parties dites de l'establishment parce qu'il y a tellement de postes peut-être à se répartir mais ça c'est un autre sujet c'est un autre sujet merci encore merci à vous c'est une conversation passionnante vous êtes le numéro 2 du Modem donc le secrétaire général du Modem de François Bayrou on va continuer de vous suivre de suivre votre actualité et je rappelle donc tout le Modem présente à Nantes Anne-Marie Boutet Thierry Mallard donc sur le canton de Nantes 6 sur le canton de Guérande Catherine Bayache et Xavier Brucaire et sur le canton de Saint-Nazaire 2 Dominique Trigaudet et Jean-Michel Texier merci Marc Fénaud d'avoir fait le déplacement merci avec plaisir